Le risque et sur sa compréhension, c'est que je fais ma thèse avec Catherine Régis sur le consentement aux soins. Et je m'interroge sur l'effectivité de cette notion-là en vue de promouvoir l'autonomie des patients, tant d'un point de vue juridique que d'un point de vue des pratiques cliniques. Donc, qu'est-ce que c'est le consentement aux soins? En fait, c'est de dire que le patient, de par son droit à l'autonomie, peut décider ou non de subir une opération ou un traitement proposé par le médecin. Donc, de façon générale, ça va impliquer pour le médecin un devoir d'information. Il va devoir donner les informations nécessaires à ce que ce consentement-là soit éclairé. Et suite à ce devoir d'information-là, il va y avoir des... En fait, pour répondre à ce devoir d'information-là, il va devoir y avoir une obligation des risques et des bénéfices qui sont associés au traitement et aux althératifs thérapeutiques. Donc, quand je me suis demandé, c'est quoi, en fait, divulguer un risque ou un bénéfice, comment ça fonctionne, que j'en suis venue à pousser la recherche sur les processus cognitifs de compréhension et des bénéfices, et que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on peut lire dans un jugement ou un tribunal qui dit, « Bien, vous devez divulguer tous les risques probables et certains et les risques importants. » Et le médecin, normalement, va aussi avoir la possibilité d'évaluer la compréhension du patient. Et ça, on va voir que la compréhension, ça peut être tout un enjeu quand on veut savoir quand il est temps de l'évaluer. Alors, qu'est-ce que c'est un risque? Qu'est-ce que c'est un bénéfice? Si, par exemple, on parle d'un risque en santé, on va vous donner une probabilité. On va vous dire, cette opération-là a 75% des chances de succès et vous avez 5% de risque d'avoir des mots de vente pendant la semaine suivante. Concrètement, qu'est-ce que ça se passe? Alors, pour comprendre une probabilité qui soit la plus facile auxquelles penser, c'est les probabilités de précipitation. Si vous écoutez mes tournées de l'art le matin avant de commencer votre journée, et qu'on vous annonce 40% de probabilités de précipitation, est-ce que vous partez avec votre parapluie? Je vois des noms. De façon générale, des noms. Pourquoi est-ce que vous décidez de ne pas partir avec votre parapluie? Parce que vous dîtes, c'est probable que 40% de ça. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, 40% de probabilités de précipitation? Est-ce que quelqu'un voudrait vous répondre? On a 60% de chances qu'ils ne pleuvent pas. Oui, mais cette chance-là, elle va être mesurée comment? Qu'est-ce qu'elle signifie? Donc, si vous avez 40% de probabilités de précipitation, ça veut dire que sur 100 journées présentant les mêmes caractéristiques que cette journée-là, 40 fois sur ces 100 journées-là, il va y avoir de la pluie, alors que les 60 autres journées, il n'y en a pas. C'est ça une probabilité. Alors, quand on vous dit que votre opération a 75% des chances de réussite, ça veut dire que sur 100 opérations pratiquées, 75% ont été réussies, 25% est plus non. 5% de chances d'avoir un mal de ventre, bien, c'est que sur 100 personnes qui ont subi la même opération ou qui ont eu le même traitement, 5 ont eu des montants en une semaine, et que ça fait ça l'inclin à ce moment-là. Alors, c'est ça un risque, c'est ça une probabilité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment est-ce qu'on en arrive à déterminer ces chiffres-là. C'est une chose de savoir qu'est-ce que c'est, mais comment est-ce que ça détermine. Alors, ça va être des études, des recherches qui vont être faites. On va aller voir c'est quoi les effets, est-ce qu'on obtient le résultat qu'on veut. Et là, les études vont être faites, et on va en faire une, deux, trois, quatre, et dans certains cas, plusieurs centaines, pour aller évaluer les risques et les bénéfices d'une interne. Et là, on va arriver avec ce qu'on appelle une incertitude, parce que d'une autre à l'autre, on n'arrivera pas avec les mêmes résultats. Et là, ce que je vous présente en ce moment, c'est un diagramme qui est produit par une équipe qui s'appelle Clinical Evidence, qui est un groupe du British Medical Journal. Et leur emploi, à tant qu'un, c'est de recenser 3000 traitements médicaux qui sont d'usage fréquent, et de vérifier qu'est-ce qu'elle avait fait en théorie. Et ensuite, ils les classifient selon ce qu'ils ont pu recenser. Et quand on regarde ce que ça donne, on se rend compte que sur les 3000 traitements qui sont utilisés, il y en a 11% qui sont jugés comme étant bénéfiques. Donc, la littérature est constante à dire que les bénéfices outrepassent fortement les risques qui peuvent être encourus avec le traitement. Je ne les passe pas tous un après l'autre, mais simplement attenez votre attention que sur ces 3000-là, il y en a 50%, donc la moitié, pour lesquels la littérature est complètement contradictoire, ou encore la littérature n'est pas suffisante pour tirer des conclusions définitives, à savoir est-ce que c'est bénéfique ou non. Et ça, c'est les informations avec lesquelles les médecins doivent composer tous les jours. C'est les informations qu'ils doivent vous transmettre en tant que patient quand ils parlent avec vous de subir une opération ou de prendre un médicament. Maintenant, la façon dont on va vous présenter cette information-là va avoir un gros impact sur votre compréhension. Parce que, pour une même probabilité, si je vous donne une probabilité de survie versus une probabilité de mortalité, vous n'aurez pas la même compréhension de cette information-là. Ça, ce sont une quantité phénoménale de biais cognitifs qui sont bien étudiés en psychologie et qui, en tant que juriste, m'ont ouvert à tout un monde étonné sur la probabilité, la statistique, etc. et la psychologie. Par exemple, je vous rapporte les données d'une étude qui était fort intéressante, où on a demandé à des patients et à des médecins de se prononcer sur un nouveau médicament. Et ce qu'on leur a dit, on les a diffusés en quatre groupes. Et ils avaient tous d'informations sur le nouveau médicament par rapport à l'ancien. À un groupe, on donnait seulement les taux de survie absolus. Donc, nouveau médicament, 96-100, ancien médicament, 94. Au deuxième groupe, on leur donnait seulement les taux de mortalité absolus. Donc, même chose que le taux de survie, on inverse le pourcentage. Au troisième groupe, on donnait les taux de réduction de taux de mortalité, mais relatifs. Donc, c'est quand on fait une règle de trois, en fait, et on va voir le taux de mortalité de l'ancien versus celui du nouveau, et on prend juste le pourcentage relatif. Donc, il était 33%. Et le quatrième groupe avait l'ensemble de ces informations-là. Ensuite, on demandait aux personnes de se prononcer sur « Est-ce que vous jugeriez que le nouveau médicament est clairement mieux que l'ancien, mieux que l'ancien, incertain, pire que l'ancien ou bien pire que l'ancien? » Et les chercheurs sont allés conculer pour les patients et les médecins ceux qui avaient répondu « Clairement mieux ou mieux. » Et ils sont à l'aise, les résultats. Alors, deux conclusions à tirer de cette étude-là. Première conclusion, à laquelle les chercheurs s'attendaient d'ailleurs, c'est que dépendamment du format de l'information qui aurait été donné, il y aura eu ce qu'on appelle un « framing bias » ou un « framing effect ». Donc, la présentation d'information va avoir influé sur le résultat de la décision. On voit que selon la suivi absolue ou, par exemple, la réduction relative de la mortalité, le choix de mettre le médicament dans la catégorie « Clairement mieux ou mieux » est très différent. Là, par contre, où les auteurs ont été très surpris, c'est de réaliser qu'il n'y avait aucune différence significative entre les médecins et les patients. Leur hypothèse de départ était de dire que comme les médecins sont formés pour comprendre ces données-là et pour les interpréter de façon adéquate, ça ne devrait pas normalement avoir un impact sur leur capacité à juger du médicament. Eh bien, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que l'esprit d'un médecin fonctionne de la même façon que l'esprit de l'interpréter d'humain et qu'ils sont tout à fait susceptibles d'être influencés par ce « framing bias » que M. et M. et M. et M. et M. et Mme. Oui, Camille. Est-ce que je peux les terminer rapidement, parce que c'est presque à vous qu'il va passer, je ne comprends pas comment on peut juger qu'il est mieux ou clairement mieux à 93% dans le cas de médecins, quand ils ont uniquement l'information relative à la réduction de la mortalité, alors que quand on a toute l'information, toute l'information positive par ailleurs, c'est aussi peu par rapport à une seule information. C'est très, très, très écrime, parce qu'en fait, très rationnellement, logiquement, en ne s'en rendant pas compte de tous les biais à un principe qu'on peut avoir, un médecin avait dû juger que selon la réduction relative à la mortalité, il ne pouvait pas se prononcer sur le... et ne pouvaient dire le mot d'écamant, ne sachant pas quels étaient les chiffres que l'avait d'art en fait. mais ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Une des explications possibles, c'est que les médecins sont souvent confrontés à des chiffres relatifs, donc des probabilités relatives, c'est toute la problématique, par les compagnies pharmaceutiques. Parce qu'il y a une compagnie pharmaceutique qui veut vendre son nouveau médicament, qui envoie son représentant, rencontrer les médecins. Le représentant ne donnera pas un risque ou un bénéfice en chiffre absolu, si c'est 2%. Ils veulent donner un chiffre relatif parce que c'est 33%. Et donc, ils sont habitués de recevoir ce type d'informations-là et d'en perdre la critique qu'il devrait avoir face à ce chiffre-là. C'est ce qui était proposé par les autres. Je pense que ça a fait beaucoup de sens. Mais c'était, pour les chercheurs, très, très étonnant de voir ce chiffre-là. C'était pour la communication et l'information. Il y a beaucoup d'autres biais dont j'aurais pu parler. Entre autres, par rapport à ce que Yerville disait plus tôt, si vous participez à une recherche, vous allez avoir tendance à croire que le bénéfice va nécessairement vous enlever. même chose si vous voulez subir un traitement qu'un monde de votre famille a déjà subi et qu'il y a eu des résultats fantastiques, il y a 80% de taux de réussite dans votre tête, même si c'est rationnel, vous savez, c'est 99% va passer à 100%. Parce que là, vous allez vous dire, « Ma tante, ma vie, ça a tellement bien marché. » Donc, ça va amplifier les résultats positifs. Et même chose pour les résultats négatifs, c'est-à-dire les patients qui refusent de subir une opération, qui pourtant, sur papier, est super rationnellement bénéfique pour eux, mais parce qu'un cousin l'a eu, ça s'est super mal passé, puis il y a eu une maladie nosoconiales, tout ça, ils vont refuser catégoriquement de la subir. Donc, c'est vraiment une perception du risque. Et dans la communication qui doit avoir eu avec le patient et le médecin, et pourquoi le consentement doit être un dialogue, c'est qu'il faut que le médecin ait cherché pourquoi ce reflux-là est si catégorique que ça. Et c'est-à-dire, au médecin, la responsabilité d'aller essayer de contrer ces fausses croyances-là ou ces problèmes de perception-là des patients. Le problème qu'on voit dans la littérature, c'est que les médecins sont tous au sujet à ces biais-là et sont surtout très mauvais en communication de façon générale. Donc, généralement, ils croient fortement connaître les préférences de leurs patients alors que ce n'est pas le cas. Et ils croient fortement comprendre, savoir, en fait, si leurs patients comprennent non l'information alors que ce n'est pas le cas. Et là, j'en viens à la compréhension de l'information. Comment est-ce qu'on évalue la compréhension des informations? Bien, je vais vous donner d'abord la réponse que j'ai eue dans le cadre de ma recherche où j'ai fait des groupes avec des médecins et un des chirurgiens qui participait à mon étude m'a répondu « C'est super facile, tu sais, on est loin d'avoir rire. » Et on en rie, mais c'est une réponse qui est assez fréquente. Et quand on regarde la littérature, ce qu'on remarque aussi, c'est que les médecins se croient tout à fait aptes sans même poser la question à leurs patients, à savoir si le patient a effectivement ou pas compris. Par contre, quand on regarde les études qui sont faites sur le sujet, c'est une toute autre histoire. Je vais vous donner deux exemples. Il y avait une étude qui avait été faite il y a quelques années sur les instructions de départ d'une urgence. Donc, tous les patients qui repartaient chez eux avec des instructions, par exemple, faites, mettez sur une blessure, chaud, froid, tournez au 15 minutes, tout ça. Donc, toutes les instructions de départ étaient données. Et après ça, les chercheurs attrapaient les patients juste avant qu'ils partaient et posaient des questions sur ce qu'ils avaient retenu. Et ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que dans seulement 20% des cas, donc un patient sur cinq qui quittait l'urgence, avait réellement une compréhension adéquate de ces instructions de départ. Quatre patients sur cinq repartaient à la maison en ayant une idée très importante de son grand métier et des choses qu'il devait entreprendre pour se soigner lui-même, finalement, et pouvoir revenir à la maison. Alors ça, c'était une première étude. Et une autre étude avait regardé neuf décisions courantes que les Américains ont à prendre. C'était une étude pas américaine, donc partout aux États-Unis. Et ce qu'ils regardaient, c'était neuf décisions courantes qui avaient très soin de la médication, principalement anti-diabétiques, anti-hypertension, des décisions de chirurgie et des décisions par rapport à des tests de dépistage. Et ce qu'ils ont trouvé, en fait, en demandant de façon tout à fait subjective aux patients de noter où en était leur compréhension versus les questions objectives qu'on leur demandait, par exemple en leur présentant un peu en disant « Seriez-vous susceptibles d'avoir tel ou tel effet secondaire? » Ce sont rendu compte qu'il n'y avait aucune corrélation entre le sentiment d'être informé et le fait d'être informé. Donc, de façon majoritaire, les patients s'étaient bien informés, alors que de façon majoritaire, ils n'étaient pas informés. Et puis, c'était moins de la moitié des questions objectives qui leur étaient publiées par rapport à leur décision. Donc, l'évaluation de la compréhension, c'est un autre enjeu qui est très difficile à faire, non seulement pour les patients, mais même, je dirais, pour le commun et les mortels. Finalement, en quoi est-ce que ça nous touche en tant que juriste? Ou comment est-ce que ça peut nous apporter une quelconque aide au niveau de la normativité du consentement aux soins? J'avais trouvé intéressant notamment de noter qu'en disant plusieurs jugements sur le sujet du consentement aux soins, que les juges sont aussi sujets à ce genre de biais et à ce genre de fausse compréhension. Par exemple, pour vous donner l'exemple qui m'a le plus frappée, c'est le juge qui rend le jugement dans la cause très belle contre eux, qui est une cause de 1980, qui a établi les standards en termes de consentement aux soins. Donc, décision de la Cour suprême des États-Unis. Et dans tout le détail que le juge fait de la preuve qui lui était présentée par rapport au patient, le patient qui devait subir une opération, il dit que le patient avait 4% de chances de risque d'avoir un an d'essai pendant l'opération, le patient avait 2% de chances de risque de souffrir d'une embolie pulmonaire, et 3% de chances de risque de je ne sais plus quoi. Au total, il avait donc 9% des chances d'avoir un risque. Donc, et c'est dans un jugement de la Cour suprême. Et là, on se dit, mais... Mais ça, ça traditionne tous les risques. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais pourtant, on se dit encore cette décision-là, et je n'enlève rien au côté juridique la chose, mais c'est pour vous dire à quel point c'est difficile. Et dans les cas de consentement aux soins, qui se rendent devant un juge, de demander à un juge d'être à main, d'établir quels risques auraient dû être divulgués, comment est-ce qu'ils auraient dû être compris, est-ce qu'un patient, à l'époque où il a pris la décision, aurait jugé que ces risques-là valaient pas la peine de subir une intervention ou pas. On est pratiquement dans un cas de... d'impossibilité presque de rendre vraiment en émission. C'est un peu le but de ma thèse de démontrer que c'est pas aucun sens. Mais bon, c'est une autre chose. Et donc, ce qu'on retient de tout ça, pour le droit au consentement aux soins, c'est la mauvaise compréhension, selon moi, du milieu judiciaire sur qu'est-ce que c'est qu'un risque. C'est parce qu'il y a une banalisation de l'information, de la compréhension de l'information au fait de divulguer des risques qui est fait. Par exemple, quand un juge va dire, « le patient de toute résidence aurait de toute façon consenti puisqu'il n'a pas posé de questions », c'est problématique parce que la littérature nous montre que les patients craignent de poser des questions dans les cas. Ils ont peur, en fait, de façon générale, d'être perçus comme des patients difficiles. Et ça, c'est l'hypertonné dans plusieurs groupes socio-économiques, de différentes chances sociales. C'est constant chez les patients, la crainte de poser des questions, et encore plus de dire au médecin qui nous suggère fortement une option de « merci pour votre opinion, mais non, je ne suis pas d'accord, moi, ce n'est pas ce que je veux ». Donc, toutes ces difficultés-là de communication sont malheureusement rarement prises en considération. Et il y a aussi, il ne faut pas le lier, un manque client d'outils d'évaluation qui sont adéquats et qui permettraient au judiciaire, au milieu juridique, d'avoir une meilleure approche face à ce qui se passe dans ce moment singulier et particulier qu'il existe entre un patient et un médecin où on en vient à prendre des décisions de santé qui sont parfois des décisions très graves. Le dernier exemple que je donne en terminant, par rapport à ces outils-là, c'est les outils d'aide à la décision. Les outils d'aide à la décision, ce sont des… Généralement, ça peut être un outil ou quelque chose, mais qui se passe à vulgariser l'information de façon à assurer une meilleure transmission et une meilleure réception de cette information-là par le patient. On va utiliser, par exemple, ici, des bonhommes sourires, des bonhommes pas contents. On va utiliser des codes de couleurs. Et je vois la même que ce modèle-là ne représente pas l'état actuel de l'altération parce que maintenant, l'état de l'altération nous dit, pour bien faire comprendre aux patients l'effet aléatoire d'un risque, c'est-à-dire que le 5% peut se retrouver sur n'importe quel individu dans le groupe de sang, on va placer les petits bonhommes de façon dispersée dans le diagramme pour bien montrer le côté aléatoire. Mais c'est des outils comme ça. Donc, par exemple, ici, c'est des bénéfices associés à la prise d'un antibiotique pour traiter un antibiotique dans ce cas-ci d'un antibiotique. Et donc, on voit qu'au final, 10% de bénéfices à prendre un antibiotique. Donc, ces outils-là sont créés de plus en plus. Il y a énormément de recherches qui sont faites sur comment les présenter, comment les utiliser, qu'on les utilise avec le médecin, qu'on les utilise en amont, en aval de la vision. Et pour que le droit prenne ces outils-là en considération, il y a l'État de Washington, aux États-Unis, qui est actuellement en train de faire un projet pilote, où on a adopté une législation qui offre une exonération de responsabilité à tous les médecins qui utilisent ces outils-là dans la décision-là, ceux qui sont conformes et qui sont approuvés par l'État. Mais si le médecin utilise cet outil-là conforme pour la prise de décision, il y a une exonération de responsabilité pour défaut de consentement. Autrement dit, qu'on vient dire, c'est l'outil bien fait en soins. Si vous démontrez que vous l'avez utilisé avec le patient, votre responsabilité pour défaut de consentement ne pourra pas être retenue puisque vous avez pris la blaine utilisée. Donc, c'est un projet qui a l'idée de voir est-ce qu'on va augmenter l'utilisation de ce outil-là et est-ce que l'utilisation va se faire de façon défaite pour en arriver à, finalement, être capable de mieux évaluer. C'est surtout que ces évaluations-là, par le mieux judice, se font généralement plusieurs années après les faits et après que le patient ait surtout subi des préjudices parce qu'il y a une décision qui a pris. Donc, est-ce que les utilisateurs à la décision peuvent être une solution ou une piste de solutions ? J'attendrai que l'État de Washington nous donne des conclusions en sorte de prononcer, mais je pense que ça va être une petite intervention. Voilà. Merci. Applaudissements. ...